Bonjour, je m'appelle Manon, je suis manager chez Argon & Co et j'ai fait une école de commerce. Bonjour, je m'appelle Chloé, je suis consultante chez Argon & Co et j'ai fait une école d'ingénieurs. Je dirais la diversité des sujets et des secteurs qu'on rencontre et le fait à chaque fois de vraiment travailler à changer les entreprises dans lesquelles on intervient. Je dirais les mêmes choses que Manon et j'ajouterais le contact client et la polyvalence qui nous est demandée. Alors en six ans ça m'est arrivé que deux fois et j'en veux encore mes managers donc je dirais que c'est faux. C'est absolument pas l'objectif, le week-end et les vacances c'est sacré. On pose ensemble le cadre de la mission, ensuite je suis assez libre pour m'organiser dans mon travail et mon manager est toujours dispo en cas de besoin. Du point de vue du manager avec beaucoup de bienveillance, en cherchant à faire progresser et en sachant déléguer, vaste programme. C'est quand un client était parti du bâtiment et j'ai dû passer par la fenêtre pour pouvoir sortir. Heureusement j'étais pas toute seule et c'était au rez-de-chaussée parce que j'étais enceinte donc c'était assez épique. Je dirais aucune qui soit à la hauteur de celle de Manon. Nos missions durent de six semaines à peu près à un an. Personnellement j'ai fait beaucoup de projets qui ont duré un an mais c'est très variable en fonction des goûts de chacun et des opportunités chez nos clients. On s'engage en revanche à ne pas laisser les consultants plus d'un an sur le même projet. C'est vrai que les déplacements peuvent être fréquents mais ce n'est pas toujours le cas et ça reste le meilleur moyen de comprendre comment fonctionne un client ou un site de production. Aujourd'hui il existe de plus en plus de missions hybrides avec du télétravail. C'est bien plus flexible et en plus on réduit notre empreinte carbone. Je suis de l'INSA Lyon et Manon fait l'ESCP. Il y a aussi des consultants dont le parcours sort des sentiers battus. En tout cas quel que soit le parcours, l'accueil est vraiment chaleureux. Je me cherchais un cabinet expert sur les sujets qui faisaient sens avec mes études. J'ai fait passer mon CV à un ancien de mon école puis j'ai eu un bon feeling en entretien. J'ai senti un management de proximité avec les équipes et un cabinet en phase avec les évolutions technologiques, sociales mais aussi environnementales. Moi je voulais devenir une vraie actrice du changement en entreprise et continuer à apprendre et la diversité des sujets rencontrés permet vraiment de progresser énormément. C'est très stimulant et la qualité du management permet vraiment de le faire sereinement. Absolument pas. En deux ans j'ai travaillé sur des missions logistiques, supply chain, conduite du changement et j'en passe et j'espère bientôt pouvoir travailler sur notre nouvelle offre de stratégie durable. J'ai pas spécialement d'équipe ou d'offres dédiées mais le hasard a fait que j'ai travaillé sur quasiment que des projets internationaux dans la supply chain. On favorise vraiment la diversité des expériences pour les jeunes afin de construire son expertise petit à petit en fonction de ses propres goûts. C'est une équipe mixte d'experts en opération et de data scientist au sein d'Arwenco qui se spécialise dans la data appliquée à nos domaines d'expertise parmi lesquels la supply chain, la logistique, les achats, le manufacturing, la finance. Elle utilise les outils comme l'analyse de données, l'intelligence artificielle et l'IoT pour construire des solutions innovantes pour nos clients. Solidarité, enthousiasme, curiosité et je dirais humilité, c'est important le chargon. Culture de l'excellence, collaboration et amitié. Des missions qui traitent de la stratégie durable se développent de plus en plus. Il y a des initiatives en interne comme un objectif 100% de consultants étant fait la fresque du climat. Moi la durabilité je pense que c'est aussi notre rôle d'en parler même quand c'est pas le cœur du sujet on doit en parler en fil rouge de nos projets. On a vraiment la chance d'être écouté quand on intervient chez nos clients donc profitons. Je voulais être agent de voyage pour voyager et parler plein de langues étrangères. Avec Argon & Co j'ai pu faire quelques déplacements pro sympas et je parle anglais quasiment toute la journée donc l'objectif est presque à temps. Je voulais travailler dans l'événementiel et j'ai aussi pu m'épanouir dans ce domaine chez Argon. I'm the boss ! Ça veut surtout dire que je suis responsable de la relation client et des équipes de consultants mais aussi responsable du style d'approche et d'ambiance projet et j'adore pouvoir faire à ma façon. Je suis pas la meilleure quand il s'agit d'avoir un chef très très présent au-dessus de moi et je m'épanouis beaucoup dans ce rôle. J'espère le découvrir d'ici quelques années. Sans conteste, le premier mail que j'ai reçu qui me parlait de déguisement pour le séminaire annuel et le fameux séminaire ensuite, c'est là que j'ai vraiment compris l'esprit un peu décalé d'Argon & Co. Pour le moment la soirée de Noël que j'ai aidé à organiser mais je pense que le week-end séminaire Argon & Co. va voler la première place.